Tu as du temps, tu vas peut-être être bientôt à la retraite. Tu désires consolider tes bases de connaissances chrétiennes, en savoir plus sur la Bible et l'Église. Vous aussi, votre rythme a changé. Vous avez pris des bonnes résolutions pendant le confinement. Alors, c'est le moment ou jamais. L'année diocétienne de formation, le but, et je pense le désir de chacun des participants, c'est de découvrir, de redécouvrir, d'approfondir ce qui fait le cœur de la foi chrétienne. La parole de Dieu, l'Évangile, l'Église, les sacrements, l'éthique. Je me suis cette année inscrite à l'année diocétienne de formation pour approfondir mes connaissances sur le monde de la Bible, mais aussi découvrir le fonctionnement de l'Église, qui peut paraître parfois complexe vu de l'extérieur. Comme j'ai été référent cathécuména, il m'a semblé important de fortifier mes bases de connaissances. Comme ça, je me sens plus à l'aise dans ma responsabilité. Et puis aussi, c'est quelque chose qui remonte à très longtemps, à savoir avoir une connaissance solide des questions qui touchent le christianisme, la Bible. L'année diocétienne de formation, c'est une trentaine de journées, plus précisément une quinzaine de journées de troncs communs obligatoires et une quinzaine au choix de modules. Les rencontres de cette année diocétienne de formation ont lieu tous les lundis, 31 lundis de l'année scolaire. Ça se passe toute une journée, de 9h à 4h30. Alors il y a des cours, il y a des partages, il y a des vidéos, il y a l'Eucharistie, il y a le repas. Alors ça nous fait une petite communauté très conviviale, très familiale. Une éthique adaptée au jour d'aujourd'hui, avec la vie des gens aujourd'hui. On a parlé d'euthanasie, on a parlé de mariage, de remariage et de famille recomposée. Je pense que c'était important aussi qu'on parle de cette vie-là. Je dirais partage, séries, convivialité, d'enrichir mes connaissances, humour, de l'échange. Et tout ça dans une excellente ambiance. Alors les intervenants de l'année diocétienne de formation, par ordre d'apparition à l'écran, c'est donc moi-même comme bibliste, comme spécialiste de la Bible. C'est ensuite, donc à propos de l'église, Gabriel Planchese, qui est prêtre sur la côte. C'est Philippe Barat comme spécialiste de la liturgie, ainsi qu'Emmanuel Fontaine. C'est aussi Luc Dubrulle, au sujet de l'éthique ou de la morale. Interviendront aussi comme invité Mgr Lebois, notre évêque, et puis le vicar général Vincent Blain. N'hésite pas à d'entrer à l'année diocétienne de formation. Bienvenue à l'année diocétienne de formation. Bienvenue à l'année diocétienne de formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada